L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir Maître du Monde. Je ne peux pas, chef. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ? Mais enfin, John, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne vous ai jamais vu refuser une mission. C'est la première fois. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ok, chef. Vous avez gagné. Je vais tout vous dire. Du pont de l'Alma et mon père. Tu es bien brave, mon petit. Je me sens un peu fatiguée. Je crois que je vais aller m'allonger un moment sur mon lit de mort. Et tant que j'y pense, quand tu auras cinq minutes, passe-moi voir. Je t'avoue le secret de ta naissance. D'accord, d'accord. Je viens dans un moment. Là, c'est l'heure de Goldorak. Bon. Ben, j'y vais. Ah, oui. Faudrait que je saborde le pédaler. Histoire de ne pas attirer l'attention. Il suffira de... Retirer la bonde. Une greluche de grève qui marche comme ça sur le bord de la plage. En pleine nuit. Pas plus banal. Quoi ? Cahier, moi. Le bonhomme s'attard, il est passé. Ah, les humains. Les humains. Plus j'examine les mœurs de ces infimes créatures, plus j'observe leur façon de se comporter, leur course dérisoire à la domination, cette volonté désespérée de contraindre leurs congénères à l'obéissance. Et plus je me demande comment j'ai bien pu créer cette race étrange. Et pourquoi surtout... Sous-titrage ST' 501 Rien, rien, rien. Finalement, l'univers, c'est comme la télé. T'as beau avoir 200 milliards de chaînes, il n'y a jamais rien d'intéressant à regarder. Et ça, qu'est-ce que c'est comme planète ? Epsilon Eridani B, vie et mœurs des phagocéphales. C'est nul. Et ça ? Copernicus 55 à la recherche de l'azote perdu. C'est toujours nul. Et ça ? Pone Star sur Andromède. Déjà vu. Ça ? Draconis 48, les transneptuniens contre les f'tus. Non, mais je rêve. Bon, ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais retourner aller voir les bipèdes de l'autre jour, sur cette micro-planète ridicule. C'est pas que j'aime ça, mais... Au moins, ça me fait rire. Oh yeah ! L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? Ou pas ? Une série webophonique de Walter Pruf. Avec Blast, Kenton, Anoman, Josephine Baker, viveux, Pompidou et Walter Pruf. Vivre 2, la machine. Leçon 5, d'hérédité, tu accepteras. Alors, petite mère, tu voulais me révéler le secret de ma naissance, je crois ? Oui, mon petit Johnny. Je pense qu'il est grand temps que tu apprennes qui est ton père. Oh, eh bien, si ça peut soulager ta conscience, pourquoi pas. Mais bon, personnellement, je m'en fous un peu. Oui, je sais, mon petit. Mais puisque je vais mourir, il faut bien que tu saches à qui demander une pension alimentaire, non ? Ah ben, oui, 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 c'est vrai, t'as pas tort, en fait. Alors, c'est qui ? John, tu es le fils du colonel Casimir, du pont de l'Alma. Ah bon ? Et c'est qui, ce zouave ? Ah, mon petit, elle est facile, cette blague. Et qu'est-ce que tu crois qu'on a lui a jamais faite ? Bon, d'accord, je m'excuse. Mais raconte, petite mère, raconte. Oh, c'était il y a bien longtemps, tu sais, et j'étais si jeune. C'était l'époque où mon père travaillait avec les poseurs du chemin de fer. Il les suivait avec sa petite charrette à bras et ses baquets en fer blanc dans les grandes plaines de l'Ouest. Et il lavait leurs vêtements pour quelques piacettes. Et de piécette en piécette, les dollars se sont accumulés. Et il a fini par devenir très riche. On nous considérait comme une des familles les plus fortunées du chantier. Au point que papa avait pu s'acheter une laverie automatique qui faisait l'essentiel du travail. Au fil du temps, il a ouvert une station-service, un supermarché, un casino clandestin, un restaurant vegan, une épicerie macrobiotique, un salon de massage, une église luthérienne et même une résidence universitaire pour les enfants déposeurs du chemin de fer. Moi, je m'occupais surtout du sex-shop. Oh, je me revois encore avec mon ombrelle, ma jupe à crinoline et mon chapeau fleuri. Parmi les poupées gonflables, les combinaisons de latex et les gognes michées multicolores. J'étais si jeune. Le samedi soir, nous dînions, papa et moi, dans l'attente du révérend Jones. Et c'était des parties de poker à n'en plus finir. Nous rions. Nous étions si jeunes et nous dégueulions si fort quand nous retournions nous coucher à quatre pattes vers cinq heures du matin. Ah, tu ne peux pas savoir. C'était le bon temps. Et puis un jour, nous nous sommes installés à Fort Apache. Nous y avions apporté le chemin de fer et la télévision par câble et papa était lassé de voyager. Fini la vie d'inhérante. Il a monté un commerce de location diligence sans cocher et nous avons vécu là, paisiblement, pendant quelques années. Papa avait été élu bourgmestre de Fort Apache. C'est lui qui organisait chaque année le bal des pompiers. Et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Lui. Ah, il n'était encore que jeune lieutenant, mais il était si beau dans son uniforme de lancée du Bengale. Il m'a fixé de son regard bleu acier et tout de suite le rouge a envahi mes joues. Ça faisait un drôle de mélange de couleurs quand on y songe. Mon cœur s'est mis à battre follement. J'avais les tempes en feu, l'estomac barbouillé, les orteils révulsés, la bave aux lèvres. Je ne savais plus où j'étais. J'ai baissé la tête et lui s'est avancé. Et soudain, ce fut comme s'il n'y avait plus que nous deux dans cette salle de bal. Il a tendu les mains vers moi et a murmuré. Maria. 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 Je n'ai pas voulu le détromper, lui dire que je m'appelais Léontine. Et j'ai laissé m'enlacer et m'entraîner dans une valse sans fin. Nous étions seuls au monde, seuls à entendre cette musique divine aux mille violons célestes. Car les autres écoutaient David Guetta à ce moment-là. Bref, le boliotement à la moussage fringante sujura soudain à mon log. Une pêle de chaud ici, vous trouvez pas ? Faut de castor junior. Voulez-vous que nous allassions prendre l'air un instant sur la terrasse aux odorants bien vilés ? Je ne puis qu'acquissée en silence, tant ma gorge était nouée, mon cœur oppressée et mes oreilles décollaient. De plus, mes chaussures me faisaient mal. C'était le plus beau jour de ma vie. Alors, le jeune lieutenant m'offrit son bras et nous sortîmes sous la véranda, baignée par le clair de lune embaumé de lilas. Au loin, les coyotes hurlaient près du dépôt d'ordure. Les échos assourdis de la musique de l'orchestre nous parvenaient par bouffer. C'était le 43e régiment d'enfanterie de Béthune. Je m'accoudais à la balustrade. Le beau lieutenant trousse à ma robe par-dessus ma tête et me troncha en moins de deux. Et c'est ainsi, mon petit Johnny, que, neuf mois plus tard, tu vins au monde. Maintenant, tu sais toute la vérité. Alors, fais-moi la paix et laisse-moi mourir une bonne fois pour toutes. Voilà, chef. Voilà toute l'histoire. Dans ces conditions, vous comprendrez que je ne peux pas accepter cette mission. Oui, bien sûr, John. Je comprends. Et je ne veux pas vous forcer la main. Il y a des choses qu'aucun animal au monde ne ferait. En d'autres circonstances, vous savez, je l'aurais fait volontiers, chef, parce que vous êtes un ami. Oui, je sais, John. Mais là, ça m'est impossible. Vraiment. Tant pis, John. Ne vous en faites pas. Vous trouverez bien quelqu'un d'autre. J'en suis le premier, désolé, chef. Soyez-en sûr. Mais je ne peux vraiment pas. Oui, d'accord. J'ai compris. C'est assez clair, John. Puisque je vous dis que je comprends. Non, mais je veux que vous soyez bien persuadé que je ne souhaite pas vous mettre dans un bar. J'ai rien contre vous. C'est simplement au-dessus de mes forces. D'accord, Johnny. D'accord. Je ne vous en veux pas non plus. Tout est OK. 5 sur 5. Nominal. C'est pas grave. On va pas en faire une pendule. Y'a pas de lézard. Tout baigne. Rentrez chez vous. Prenez un verre ou deux. Et allez vous coucher. Vous me débrouillerez tout seul. Non problemo. Mais vous êtes sûr que... Oh, mais John, pour l'amour de Dieu. Fermez-la 5 minutes. Je vous assure que je peux très bien prendre quelqu'un d'autre pour cette mission. Ce que j'espère simplement, c'est qu'Adrienne Mantalo ne retrouvera pas la trace du colonel avant nous. Quoi ? Qu'avez-vous dit, chef ? Vous avez dit quoi à l'instant, là ? Ouais, mais... Non, mais vous avez bien dit quelque chose, là ? Le nom que vous avez dit, là, y'a pas deux minutes. Vous avez dit, j'espère que Nya 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 ne retrouvera pas la trace du colonel avant nous. Non, mais vous l'avez dit ou pas ? Répétez le nom. Répétez-le ou je vous étrangle. Non, mais tu vas parler, fripouille. Tu vas parler. J'ai dit... Anisette. Mantalo. Anisette Mantalo. La belle Anisette. Elle est aussi sur l'affaire, chef. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt ? Chef, oubliez ce que je vous ai dit. Attends, oui, je vous aide. Asseyez-vous, voilà. Si Anisette est au cou, je marche. Je vous le ramènerai, ce colonel. Qu'il soit mon père ou pas. Et la belle Anisette aussi, par la même occasion, tiens. Je vous le promets, crois de fer, crois de bois. Si je perds, c'est toi qui bois. Ah 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 ! Ah 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 ! Bon. Ça fait près d'une heure que je progresse silencieusement dans cette jungle profonde et luxurieuse, à la recherche du quartier général du colonel. Et franchement, j'en vois pas le bout. Mais heureusement, grâce à la technique de marche commentaire mise au point par le général Boll, ce génial tacticien dont l'influence sur la guerre moderne n'est plus à démontrer, je me déplace dans la plus grande discrétion. Point info. La technique de marche mise au point par le génial général Boll est la suivante. Posez la pointe du pied d'abord, puis bien souplement déroulez la plante du pied avant de finir par le talon. Au début, bien sûr, le néophyte qui expérimente cette technique aura tendance à aller à reculons, mais après deux ou trois mois d'exercice, ça devrait le faire les doigts dans le nez. Mouais. Pour la discrétion, pas de souci, mais pour l'orientation, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un lion ? Un tigre ? Un chihuahua ? Un loup peut-être ? C'est possible ça, un loup dans la jungle ? Ça se rapproche, on dirait. Un singe ? Un singe qui aboie ? Le singe qui aboie est une variété de primates arboricoles, agricoles et d'haricoles, dont les cordes vocales présentent une configuration proche de celle de certains grands canidés, auxquels ils empruntent aussi, outre leur portefeuille, certains comportements, comme faire le beau, donner la papatte, ou lever la jambe contre les arbres. L'origine de ce mimétisme reste à ce jour inexpliquée, les chercheurs qui se sont penchés sur ce comportement, ayant fini par tomber. Le milieu naturel des singes qui aboient, est aujourd'hui circonscrit à un minuscule îlot perdu dans l'immensité du Pacifique. Le nombre d'individus recensés à ce jour est de, un, inutile de vous dire qu'ils s'emmerdent comme un rat mort. Oh, mais ce qu'il est trop mignon comme tout ce singe aboyeur ! Oh, mais bonjour ! Oh, mais bonjour ! Le petit château de sa maman ! Maman, elle est très mignonne, la petite bébête ! Oh, là, là, de belles oreilles ! Elle est gentille, sa sainte ! Oh, mais c'est un gentil animal, ça, madame ! Mais oui, mais le beau, le beau, le gentil sa sainte ! Et donne la papatte ! Et donne la papatte ! Et donne la papatte ! Oh, oui, c'est un gentil chanson, ça donne la papatte ! Et qu'est-ce qu'il a dit qu'à sa josette, le gentil sa sainte, hein ? Et qu'est-ce qu'on dit qu'à sa gentille josette ? La gentillité josette, hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Bon, ça suffit, casse-toi ! Casse-toi, sale bête, ou je te lance un caillou ! Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Mais je suis attachée ! Qui m'a attachée ? Et où suis-je ? Qu'est-ce que je fais ligoter sur cette table ? Un peu de patience, c'est pas fini. Je dois encore vous faire votre injection. Mon injection ? Mais attendez, non, non ! Mais chivre, il y a quelque part, bougez pas ! Non, mais pas, mais non, laissez-moi ! Chers amis, bonjour ! Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et publics ici présents ! C'est quoi une fortune ? Eh bien, disons que... Disons que c'est une notion liée au temps ancien. Vous savez, la période primitive dont parle la légende sacrée ? Avant le grand débarras, je vous en ai parlé déjà ! L'époque des maîtres du monde ? Exactement ! C'était « Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? » Ou pas ? Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf, sur une musique de Faye Tambour. Avec Dieu, Blast, John John, Kenton, Léontine John, Annoa, le Colonel, Joséphine Baker, Chef-oui-Chef, Fuleas, Anisat Montalo, Evo, Hermann, Pompidou. À suivre.